Hello les toqués, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Sur cette chaîne, ici, on fait des gâteaux de la pâtisserie française, mais pas seulement. Il y a aussi des conseils pour les candidats libres du CAP pâtissier et plein d'autres super vidéos. Donc, si le concept vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, la recette, c'est une recette anti-gaspillage. Donc, j'ai décidé de faire cette recette autour d'un pot de mascarpone parce que souvent, le pot est au frigo et on se demande qu'est-ce qu'on va en faire. Et là, c'est une recette 100% avec du mascarpone. Et en plus, il y a très peu d'ingrédients en plus. Donc, c'est un gâteau super sympa à faire et très simple. Donc, c'est parti ! C'est parti, je commence par le gâteau moelleux. Donc, je vais blanchir le sucre avec les jaunes. Je vais rajouter aussi de l'extrait de vanille pour donner du goût. Et je vais fouetter le tout avec le batteur à main. Je vous rappelle que je mets tous les ingrédients en barre de description. Une fois que le mélange est bien blanchi, je rajoute le mascarpone. Je fouette de nouveau pour détendre le mascarpone. Voilà, une fois que c'est bien détendu, je vais m'occuper de mélanger les poudres, c'est-à-dire la farine, le cacao amer et la levure chimique. Je vais rajouter les poudres en les tamisant, surtout pour ne pas avoir de grumeaux. Je mélange bien. Et je répète cette opération jusqu'à ce que je n'ai plus de poudre. Alors, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que vous allez voir, ça va être un petit peu physique à mélanger parce que c'est un petit peu compact, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, je vais monter les blancs en neige. Et je rajoute un petit peu de sucre en trois fois. Voilà, les blancs sont bien mentés. Je les rajoute au mélange précédent. Donc, pour commencer, faites-le avec le fouet parce que sinon, vous allez voir, c'est un petit peu trop dur. Et quand vous voyez que ça commence à être un petit peu moins dur, vous allez pouvoir incorporer le reste des blancs en neige avec une maryse. Alors, il faut faire attention à ne pas trop casser les blancs pour avoir une pâte vraiment légère et moelleuse. Donc, vous voyez, ensuite, je mets ça dans un moule plutôt de préférence avec du papier sulfurisé parce que c'est plus facile à retirer ensuite. Donc, vous mettez du beurre sur les parois du moule et ensuite, vous collez votre papier sulfurisé. Je lisse un petit peu avec une cuillère et je vais enfourner le tout 30 minutes à 180 degrés. Je m'occupe maintenant de la chantilly mascarpone. Donc, rien de plus simple. Je détends le mascarpone. Je mets la crème liquide. Donc, il faut que ce soit tout bien froid. Donc, les fouets, le saladier au préalable au frais et la crème aussi bien froide. Je fouette le tout. Je mets aussi un petit peu d'extrait de vanille. Alors, moi, je n'avais pas de miel mais alors, vous pouvez faire cette crème avec du miel. C'est un régal. Vous pouvez aussi mettre des épices. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Ensuite, je mets du sucre glace une fois que c'est monté et je mélange. Voilà, la crème est prête. Là, en fait, mon gâteau, je l'ai laissé refroidir. Je l'ai mis deux heures au frais. Et là, je détaille le haut. Donc, ne le jetez surtout pas. Je suis sûre que vous avez des gourmands à la maison qui vont le manger. Et ensuite, je détaille le disque en deux. Je mets de la crème au centre. Donc, sur le premier disque, bien sûr. Donc, mettez une belle couche parce que quand on le détaille et qu'il y a une belle couche de crème, ça donne toujours envie. Donc ensuite, vous le lissez à la spatule. Vous pouvez rajouter une petite couche si vous voyez que ce n'est pas suffisant. Donc, j'ai mis le deuxième disque et là, on va pouvoir lisser le gâteau avec la crème. Une fois qu'il est bien lissé, après, vous pouvez acheter un petit plateau tournant. Ça ne coûte pas très cher. Donc, voilà. Une fois qu'on a bien lissé avec le reste de la crème, on le met dans une poche à douille avec une douille, celle que vous voulez et vous pouvez décorer votre gâteau. Vous pouvez faire n'importe quelle déco. Vous voyez, moi, j'ai préféré faire des petits serpentins. J'en ai fait un au centre et puis j'en ai rajouté quelques-uns autour. Donc, vous voyez, rien de plus simple de faire ce gâteau. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc franchement, essayez, vous allez adorer. Et là, je vous montre à la découpe. Vous voyez, une belle, belle tranche de gâteau. Voilà les toquets, cette recette est maintenant terminée. N'oubliez pas les pouces en l'air si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas également de me commenter en bas de cette vidéo qu'est-ce que vous souhaitez comme prochaine recette. Vous pouvez aussi poster les résultats de vos gâteaux. Vous pouvez me les mettre sur les réseaux sociaux. Et ce sera avec plaisir que je verrai vos réalisations. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ! Ciao !